Bonjour, bienvenue, entrez. Derrière cette porte, cette artiste plasticienne s'est offert un lieu d'exposition rêvé. Une maison donnant vue sur mer, avec un grand jardin et surtout une piscine. Un cadre idyllique pour mettre en avant ses œuvres. Ça change beaucoup des galeries traditionnelles et c'est justement ça qui est intéressant pour un artiste, de pouvoir exposer dans un endroit qui est vaste, où il y a un espace à remplir. Ça donne en fait une âme aussi au tableau, que l'on n'a pas quand on est dans une galerie. Celle qui lui a proposé de s'installer, c'est Michelle, la propriétaire des lieux. Accueillir des artistes chez elle, un concept qu'elle a déjà testé plusieurs fois. J'aime recevoir et puis j'aime le contact des artistes, je trouve que c'est très enrichissant. Et d'un point de vue financier quand même, j'imagine que vous avez fait une petite commission sur chaque tableau vendu. Déjà si elle me laisse un tableau, ça sera super. Je pense que je vais négocier un tableau. Un paiement à l'amiable, bien moins onéreux pour cette artiste. Elle travaillait avant avec des galeristes professionnels. Ils prennent entre 40 et 60% par œuvre. Donc ça ne présente en fait moins d'intérêt parce que du coup on est obligé de monter les prix. Et même pour le public, ça leur revient beaucoup plus cher. Le temps d'une soirée, ces œuvres seront vendues au grand public entre 500 et 4000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada